bonjour à tous ceux qui nous suivent nous nous trouvons chez la soeur sophie butanga qui nous reçoit à bras ouverts la soeur sophie bonjour jour nous avons pris connaissance de ton premier album et nous aussi curieux comme tous nos éditeurs pour en savoir un peu plus alors la soeur sophie peux-tu nous parler de ton album bon mais l'album je t'aime à donnaille n'est pas encore sorti la sortie est prévue normalement cet automne au mois de décembre vraiment si tout va bien et puis voilà donc c'est un album qui a six morceaux avec différents styles de musique il ya du zoo quand vous trouverez du zoo que vous trouverez de l'afro gospel vous trouverez un peu de slow voilà un peu de tout quoi donc voilà quoi donc pour ceux qui attendent l'album l'album va sortir dans dans un mois et demi bientôt c'est pour bientôt alors parmi les titres nous avons un morceau intitulé louvi luca qui a attiré notre attention particulièrement pourrais tu nous expliquer à nous et à tous nos auditeurs bien sûr de quoi parle ce morceau et le message que tu souhaites faire passer à travers ce morceau oui donc le morceau louvi luca c'est l'un des morceaux de l'album je t'aime à donnaille louvi luca c'est un chant qui a été composé en langue qui congo donc une langue de mon pays le congo brazzaville donc ça a été composé en qui congo et j'avais demandé l'aide de ma nièce angela mbongma yenge pour la traduction de cette chanson en anglais donc cette chance a été a été chantée et en qui congo et en anglais ce chant parle de la répentance louvi luca veut simplement dire répondez vous donc dieu on nous appelle tous je dis bien tous y compris moi même à la répentance dieu veut que nous puissions abandonner les des mauvais comportements des jalousies des haines de l'adultère ddd tout ce qui vraiment n'est pas de dieu dieu nous demande d'abandonner et de suivre sa voix nous allons vous faire suivre un extrait de la chanson louvi luca ou 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 Filuka, binobabu, 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 binobabu Filuka, binobabu, binobabu Filuka, binobabu, binobabu Filuka, binobabu, binobabu Filuka, binobabu Oh, repent He's also tempting them in the church Repent Beware That the Jesus is coming back like a chick Oh, repent, repent, repent Repent Leave your lands stuck in your hands In order to welcome the King of Glory All of you who are still living in darkness Oh, repent Oh, repent All of you who are still living in darkness Oh, repent No, 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 no Evil written In the words of your news In the words of your mood In the words of your Lord And that the audibly Loved your words iend je dois dire que ça a vraiment été super et on suppose qu'il y aura encore beaucoup de surprises dans l'album peux-tu nous dire combien y at il de morceaux dans ton album comme j'ai dit au départ il ya six morceaux voilà avec différents styles il ya le reggae par exemple vous avez suivi sur youtube c'est un chant en reggae que j'aime bien aussi et puis voilà il ya beaucoup d'autres styles la soeur sophie nous avons vu que dans ton album il ya bien plusieurs morceaux sont-elles toutes tes compositions où il ya peut-être certaines interprétations non ce sont ce sont mes compositions ce sont mes compositions pour moi j'ai toujours béni dieu parce que par sa grâce j'ai reçu ce don de de lui de mon père aussi qui était un grand compositeur en plus il n'y a pas que moi qui compose un génie j'ai mes grandes soeurs mes grands frères aussi qui composent voilà il y en a d'autres aussi qui ont des albums sur le marché par exemple mbongu mayengue daniel il a un album avec ses compositions sur le marché il ya aussi mbongu jean alfred qui a un album sur le marché avec ses propres compositions et j'ai aussi ma soeur élienne binongui oui ça viendra elle aussi elle compose pas mal il ya aussi ma grande soeur chero pmb elle aussi est là voilà elle a elle a des morceaux donc c'est un don de la famille que nous avons hérité de dieu que nous avons hérité aussi de notre de notre père c'est comme l'on comme l'on dit un autre père nous a vraiment communiqué ce dont la de deux compositions parce que lui-même il était il était compositeur peux tu nous dire si dans ton parcours tu as contribué à la réalisation d'autres albums ou c'est en tout premier oui c'est mon excusez moi c'est mon premier album solo 1 1 je reprécise avant un autrefois j'ai eu d'autres albums mais en groupe j'ai participé à l'album de la section cbe de bras à ville et à l'album de la section la sous-section cbe de potopoto ces deux albums ont été arrangés par roger diakabana voilà je peux dire que ce sont mes tout premiers à bon main que j'ai commencé à enregistrer et ça a été enregistré à l'iad à l'institut africain des disques et puis j'ai aussi participé à l'album de total présence croire le le tout dernier 1 j'ai participé à cet album là aussi et puis d'autres albums voilà là où j'ai j'ai pu intervenir en sont en tant que soliste non pas mal d'album mais celui là je t'aime à donner c'est vraiment mon tout premier album en solo mais alors la soeur sophie pourquoi merci dieu pour cette maman même bon merci dieu pour cette maman c'est une inspiration de dieu j'ai toujours béni le seigneur parce que effectivement il m'a donné des des très bons parents ma maman était une femme très courageuse elle était une femme très courageuse elle était une femme formidable c'est une maman qui nous conseillait beaucoup il n'y a pas que moi mes frères mes soeurs aussi elle nous donnait beaucoup de conseils et tout alors quand elle est décédé vraiment j'ai senti un vide un grand vide un grand vide et après son décès j'ai traversé des moments difficiles des épreuves et cependant que j'étais dans cette période d'épreuve que je me mets vraiment que je m'inspirais à écrire à écrire à écrire ce chant parce que effectivement ma maman elle m'a elle m'a beaucoup toujours encouragé elle m'a toujours dit que écoute quand il ya des situations quand il ya des épreuves ne baisse pas les bras 1 il faut être forte il faut être courageuse ne baisse pas les bras il faut prier il faut toujours chercher à s'en sortir et quand je pensais à tous ces conseils qu'elle me qu'elle me donnait est vraiment moi je me mettais voilà je me mettais debout je voilà tout allait bien c'est comme si je n'ai pas de problème et j'avais des problèmes donc c'est grâce à ces conseils là que ma maman me le prodiguait quand elle était en vie que j'ai vraiment pu m'en sortir sinon j'allais lâcher j'étais j'étais dans des situations vraiment difficile avec des enfants et tout mais grâce aux conseils de ma maman mais aussi grâce aux prières que les que je faisais que les gens aussi faisaient pour moi parce qu'il ya des gens aussi autour de moi qui m'ont soutenu quand j'ai traversé des moments difficiles donc grâce à tout ça j'ai quand même pu m'en sortir et quand je chante quand je chante cette chanson b c'est comme un hommage c'est comme tout le monde je vois souvent sur facebook les gens qui écrivent papa tu as été si pour moi maman j'ai été ça pour moi mais moi je les fais en chanson donc voilà quoi voilà mais je loue mon dieu nous inquiétez nous vous faisons suivre un extrait du morceau maman je pense à toi en ce jour de mon anniversaire ce grand jour était aussi pour toi dans la douleur et la souffrance tu as pu quand même m'accueillir pourquoi es-tu partie si tôt maman maman je suis merci à toi mon dieu cette merveilleuse maman que tu m'as donné merci tu m'as rappelé à quand donc la sortie de l'album bon je l'ai dit précédemment ça va être beaucoup plus début décembre début décembre et puis voilà nous attendons tous l'album est là déjà vraiment là donc on attend le jour j'ai resté connecté voilà pour ceux qui veulent liker sur ma page sophie boutonga soul à ma page facebook ma page d'artistes ben là vous aurez tout toutes les informations concernant la sortie même les concerts il ya des concerts en vue c'est vrai que c'est encore un peu voilà il faut que que je il faut que les gens se procure d'avoir de l'album après il y aura des concerts bien sûr donc liker sur ma page facebook ma page d'artistes sophie boutonga soul ben vous aurez toutes les informations concernant la date de la sortie de l'album et les concerts à venir et concernant les ventes peut-tu nous donner quelques indications à ce sujet oui donc il faudra voir sur les sites de téléchargement itunes amazon au niveau de la fnac aussi il y aura des albums là bas aussi et puis dans des boutiques dans des boutiques il y en aura partout un château rouge et tout voilà ça a été bref mais on doit dire que ça a été enrichissant que ce soit pour nous que pour tous nos auditeurs et nous tenons à te remercier la soeur sophie de ce que tu as tu nous a accueilli à bras ouverts chez toi et nous espérons nous revoir très bientôt très prochainement sur notre chaîne pour la sortie de ton album la soeur sophie peut-être que tu aurais un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent merci oui ben vraiment restez connectés aussi à cette chaîne cette nouvelle chaîne gdn tv qui est en train de naître vraiment soutenant cette chaîne vraiment c'est une chaîne chrétienne il y aura beaucoup de choses franchement moi je crois que je fera des miracles pour cette chaîne soutenant comment cette chaîne et puis voilà restons tous tous connectés à la chaîne gdn tv bye bye que dieu vous bénisse quelle chaîne regardez vous regardez gdn tv c'est la meilleure lae donc on Sous-titrage ST' 501